stay busy épisode 13 aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma relation je t'aime moi non plus avec le email marketing pour ça je veux raconter un peu ma rencontre professionnelle avec le email marketing c'était il ya plus ou moins 13 ans je cherchais le moyen de faire de la promotion à moindre coût et donc j'étais dans le domaine commercial pour un distributeur de volvo en afrique j'étais à kinshasa expatrié dans mon propre pays natal et donc je cherchais ce moyen de faire de la promotion à moindre coût en tant que commercial en tant que commercial pardon j'avais rencontré plein 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 de personnes et donc il y avait eu beaucoup d'échanges des cartes de visite j'avais une fave avec les cartes de visite des personnes que j'avais rencontré c'était rempli ma compagne qui n'était pas encore la mère de mon fils à l'époque pareil elle avait rencontré plein de gens elle avait une carte d'une farde de cartes de visite rempli j'ai demandé à mon frère à mon grand frère qui travaillait à kinshasa depuis quelques années déjà et qui lui aussi avait un réseau très très étendu et à l'époque c'était vraiment l'échange de cartes de visite il avait deux fardes de cartes de visite je me souviens c'est un truc incroyable et mon cousin ça faisait un an je pense qu'il était au congo lui aussi travaillent comme commercial mais lui c'était pour une banque j'ai pris aussi sa farde de cartes de visite ce que j'ai fait avec ma compagne c'était vraiment un travail à l'ancienne on a pris toutes ces cartes de visite et on les a encodés dans une base de données excel step one on s'est retrouvé avec plus ou moins trois mille cinq cent à quatre mille adresse avec des contacts numéro de téléphone email nom prénom poste occupé et entreprise et que des emails professionnels et on a commencé à faire la promotion d'un service qu'on voulait avoir qui est un service purement d'email marketing c'est le premier c'est le premier site job qui m'est venu à l'esprit c'est j'ai une base de données et je vais la faire louer et c'est comme ça que je suis rentré dans l'email marketing les personnes me payaient pour que j'envoie des spams promotionnel b2b à ma base de données et donc je vendais la pertinence de cette base de données je me souviens à l'époque je demandais par envoi entre 100 et 200 $ à la tête du client et on a commencé avec ma compagne à générer du revenu additionnel de cette manière je me souviens à l'époque l'objectif c'était de se faire 500 $ par mois en plus c'était non négligeable puisque on était déjà employé chacun et à notre grande surprise ça a super bien pris et avec la fougue de l'époque c'est j'avais j'avais la vingtaine en fin de vingtaine je décide de quitter mon job je décide de quitter mon job et de me lancer à mon propre compte et de fil en aiguille on se rend compte que avoir une base de données c'est une puissance énorme et donc on continue à agrémenter cette base de données en scrappant des adresses déjà à l'époque et donc on est purement dans du code emailing mais vu que nous restons dans une sphère 100 % b2b et c'était ça vraiment la proposition de valeur qu'on offrait c'était qu'on était un service qui était 100 % b2b en envoyant des mails de prospection mais qui restaient dans une sphère b2b même si la sphère b2b est large eh ben on restait pertinent au final pour les personnes qui recevaient nos mails et donc au fait on n'était pas vraiment cahier spam parce qu'au final un spam pour être un spam il faut qu'il soit signalé en tant que spam et en fait du code email tant qu'on n'est pas signalé en tant que spam ben au final on n'est pas on n'est pas un spam c'est qu'on est relevant et donc c'était un peu le début de ma rencontre avec l'e-mail marketing ensuite j'ai eu un dégoût total de l'e-mail marketing premièrement parce que moi même j'ai je spammais et deuxièmement parce que le retour sur investissement n'y était pas ça restait de l'awareness avec peu de conversion et clairement quand on on a un service d'e-mailing comme j'avais à l'époque le persona est souvent le directeur commercial le responsable commercial et de temps en temps les responsables marketing mais c'était vraiment rare d'avoir des responsables marketing comme comme client comme interlocuteur et donc qui parle de responsable commercial à l'époque déjà leur 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 métrique principale c'était le taux de conversion en clients et donc quand on faisait des emails de prospection et que à la suite d'un envoi sur 5000 personnes ont dégagé zéro client ça passait pas au niveau au niveau du persona dire à un commercial qu'il va prospecter 5000 personnes et qu'il aura zéro résultat derrière c'est c'est pas du tout concevable et encore moins à l'époque et donc pas de taux de conversion service de moins en moins relevant moi à l'époque je pivote sur le social media marketing et donc le social media marketing devient réellement le service que j'offre et l'email marketing juste pour appuyer en awareness et comme je disais je commence à avoir un vrai dégoût pour l'email marketing à cette époque là avec des discours du style ça ne fonctionne pas pourquoi ça ne fonctionnait pas pourquoi j'étais dégoûté et pourquoi beaucoup de gens je pense aujourd'hui reste dégoûté du email marketing c'est parce que premièrement on ne prend pas la peine de construire des bases de données pertinentes générer des prospects qualifiés et pour ça clairement il faut diffuser du contenu de qualité du contenu téléchargeable pour pouvoir capturer les contacts ensuite il faut mettre une stratégie derrière pour pouvoir amener ses contacts à maturité d'achat en fait ce que je vais dire par là c'est que j'étais dégoûté du email marketing parce que je n'avais aucune vision et notion claire du parcours client et donc je pensais envoyer un mail et par la suite convertir en client donc je voulais passer de l'awareness à la décision sans passer par l'étape d'engagement c'est exactement ça sans passer par l'étape d'engagement je voulais convertir faire un saut dans le parcours client donc aucune notion du parcours client à l'époque et c'est en découvrant l'inbound marketing que je me suis réconcilié avec l'email marketing et même avec le code email parce que j'avais compris les étapes du parcours client et j'avais compris que la considération l'engagement était une étape clé et c'est dans cette étape d'engagement de considération le middle of the funnel au milieu de l'entonnoir aux ventes c'est dans cette étape que le email marketing prend un sens incroyable parce qu'il amène les personnes à maturité d'achat et donc aujourd'hui clairement pour moi le email marketing c'est la clé dans une stratégie alignement marketing vente personnellement ce que je veux faire et que je suis en train de mettre en place pour mon compte c'est générer des prospects pour mon business et pour n'importe quel de mes business générer des leads et donc pour ça mettre en place une stratégie de génération de leads blending page, formulaire, contenu à valeur ajoutée call to action, articles de blog, vidéos comme celle-ci pour créer de l'awareness et faire rentrer les personnes dans mon funnel et les différents chemins de conversion donc voilà aujourd'hui je voulais parler d'email marketing est-ce que vous pensez qu'en 2022 vous allez prendre au sérieux la génération de leads et surtout le lead nurturing c'est à dire amener vos leads à maturité d'achat entretenir une relation avec eux grâce au email marketing et aller au-delà de la newsletter qui qui renvoie les quatre derniers articles de blog est-ce qu'en 2022 nous allons aller au-delà de ça je me pose la question sur ces belles paroles je vous dis au revoir et à demain pour un prochain épisode à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501